Salut, c'est Stéphane Avelaneda, batteur du duo Rosaway. Je suis en direct des studios du Moloko. Alors ma spécialité pendant de longues années, ça a été le shuffle. Parce que je viens de la musique blues, blues rock, et j'ai tourné pendant très longtemps avec Anna Popovich. Et du coup, c'est vrai que le shuffle est quelque chose que j'ai abordé et que j'ai travaillé de long, en large. Je ne suis pas autodidacte, j'ai commencé dans une école de musique. Ensuite, je suis allé au conservatoire classique, où j'ai travaillé le xylophone, le vibrat, les tambas. J'ai fait beaucoup d'orchestre et j'ai travaillé aussi dans des écoles Tama, avec pas mal de professeurs privés aussi en Suisse, où j'ai travaillé le jazz. J'ai fait plusieurs écoles, comme ça, j'ai pris un petit peu partout ce qui me convenait et ce qui me plaisait, en fait. J'essaie de me lever le plus tôt possible. Le matin, en général, je fais du booking pour mon groupe, pour mon duo. C'est toute la partie informatique et réseau aussi, promo. J'essaie de me faire une bonne petite heure de poignée technique. Ensuite, l'après-midi, soit répète, soit un tournage de vidéos dans mon petit studio, où je fais des vidéos pour mes sponsors, pour mes réseaux sociaux. Quand je peux, je retravaille un petit peu mes poignées le soir et j'aime bien écouter pas mal de vinyles et découvrir plein de nouvelles choses. Voilà, pour ma journée type. Il est complètement mon ami. J'adore le métronome, en fait. C'est un truc que j'ai travaillé dès mon plus jeune âge, parce qu'en fait, j'ai fait mes premières séances de studio à 8 ou 9 ans, je crois. Du coup, la question ne s'est jamais posée, parce que pour moi, le métronome faisait partie de la musique. Donc, voilà, ça m'amuse plus qu'autre chose, en fait, de jouer avec un métronome. Stuart Copland, le batteur de police, un groupe dont je suis fan depuis mon plus jeune âge. Et j'avoue que sa créativité, ses gros, son son, son approche, c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté. Le nouvel album de Black Pumas, qui s'appelle Colors, que j'adore. Je suis extrêmement fan de ce groupe et je suis sûr qu'ils vont gagner un Grammy d'ici, là, dans les mois à venir. J'adore les deux pour différentes raisons, mais je pense que si je devais choisir, je dirais scène. C'est mon côté un petit peu plus libre qui parle, mais clairement, j'adore les deux. Je trouve que le travail en studio est absolument passionnant. On découvre des choses, on se découvre, on tente de nouvelles choses que parfois on ne tentera pas en live parce que forcément, il faut assurer certaines choses. Même si j'ai de la chance de jouer avec beaucoup de gens qui me font prendre des risques, et c'est quelque chose que j'adore. Je trouve que le studio, je vais plus canaliser aussi mes idées. Du coup, voilà, c'est dur de choisir. J'adore le matos. J'imagine comme beaucoup de musiciens. Je joue les Batteries Tama depuis que j'ai 15 ans. J'ai de la chance d'être artiste chez eux et c'est un petit peu la même chose pour tous mes sponsors. En fait, j'ai vraiment attendu d'avoir des propositions de ces sponsors-là et de refuser les autres. Et je joue Tama, Meinel, Evans, Promark, Simpad, Zoom pour l'étape de mixage, Interface, Alesis aussi, et Irbe pour les moniteurs. Et j'adore mon matos. Et j'en ai plein et c'est chouette. J'ai deux souvenirs absolument géniaux. La première fois, c'était quand j'ai joué avec Anna Popovich. Et deuxième souvenir génial, c'est quand j'ai fait ma masterclass aussi ici. Un contact de dingue avec tout le monde, que ce soit avec l'équipe et les gens qui venaient assister à cette masterclass. C'était un moment d'échange assez extraordinaire. Donc j'espère que je reviendrai. Merci Homoloko, merci à toute l'équipe. C'est toujours un plaisir d'être là, d'être accueilli comme ça. Et j'en profite pour dire un petit mot sur mon duo qui s'appelle Rosaway. Le nouvel EP vient de sortir. Il y a une nouvelle live session. Il y a un clip également. Plein d'actualités. Donc vous pouvez aller voir Rosaway sur tous les réseaux. Facebook, Instagram, Twitter, etc. On est un petit peu partout. Et sur mes réseaux plus personnels avec mes sponsors. Donc Stéphane Avellaneda sur Facebook, pareil, sur Instagram, un petit peu partout. Il y a plein d'actu en ce moment. Donc allez, allez jeter un coup d'œil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada